Salam alaikum, bonjour, je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez toutes et tous bien. En Algérie, la femme est considérée comme un objet, elle n'a aucun droit, elles sont victimes quotidiennement de violences, elles sont agressées en pleine rue. Elles sont tout juste bonnes à torcher leur mouflet. Les médias algériens ont tenté vainement de cacher les affrontements qui ont lieu à chaque manifestation entre policiers et manifestants. D'ailleurs, depuis le début des manifestations, des centaines de policiers ont été blessés. Donc ces manifestations sont loin, très loin d'être pacifiques. Je vais vous poster une vidéo et vous lire un article, d'ailleurs je vous mettrai le lien dans ma description. Plusieurs militantes pour les droits de la femme ont été agressées, insultées et harcelées hier, vendredi 29 mars 2019 à Alger, durant la manifestation hebdomadaire pour le changement de régime. Une des agressions a eu lieu vers 12h30 devant la librairie de l'Office des publications universitaires. Selon un témoin oculaire, plusieurs jeunes filles, femmes, brandissaient des pancartes jaunes et scandaient des slogans pour les droits de la femme en Algérie. Un homme qui a déclaré être un habitant du quartier a d'abord commencé à les provoquer et excité des jeunes manifestants arrivés devant l'entrée de la faculté centrale. Face à l'impassibilité des militantes, il leur a arraché, avec d'autres jeunes, leurs pancartes et leurs banderoles. Je trouve ça juste scandaleux, franchement scandaleux. Selon une vidéo largement relayée par les réseaux sociaux, une autre femme a été agressée, cette fois-ci en face de la faculté centrale, devant le centre culturel de la rue Guidouche. J'ai la vidéo, c'est un lien Twitter que je vous mettrai dans la description. Un homme lui a arraché une pancarte ou une affiche de ses mains avant de s'éloigner et de la déchirer, malgré la présence de plusieurs éléments de la police. Je trouve ça scandaleux, c'est une honte, une honte, une honte. Elles n'ont aucun droit, elles n'ont pas le droit de s'exprimer, elles n'ont pas le droit de manifester, elles n'ont pas le droit à la parole. D'ailleurs, preuve en est, j'ai des youtubeurs algériens, des haineux, qui m'ont dit de retourner à la cuisine ou de faire des chaînes mode santé-beauté. Voilà ce que j'ai eu, donc ça ne m'étonne guère, leur comportement ne m'étonne guère. Toute la société souhaite un changement et la démocratie, mais dès que nous demandons nos droits de femmes, nous ne sommes plus algériennes pour eux, poursuit une honte. Vous êtes madame algérienne, mais une moins que rien pour les algériens. Elles ont ainsi regretté que toutes les classes de la société et différents corps de métier ont été autorisées à manifester sans incident notable, donc ça veut bien dire ce que ça veut dire, ces dernières semaines, tandis qu'un carré féminin d'à peine quelques mètres est accusé de provoquer la séparation et de semer la division. Qu'on ne vienne plus me parler de manifestation pacifique. J'ai déjà posté une vidéo où j'ai montré les affrontements entre forces de l'ordre et manifestants. N'auriez-vous pu un instant, quelques jours, laisser un peu de répit à vos femmes, toute l'année elles sont agressées, toute l'année vous les agressez. J'ai oublié de le dire dans ma précédente vidéo, vos manifestations ressemblent plus à un carnaval. Donc grillades, danses, drbuka, les fainéants ont lâché leurs murs pour danser dans la rue. En revanche, ils continuent d'agresser leurs femmes. Je vous poste la vidéo, je vous souhaite un très bon visionnage, je vous dis à très bientôt inshallah, très bonne journée, salam alaikum, au revoir. Qu'est-ce que ces personnes qui s' creems en fait dans les temptationums et Anti-Jusquises, ces personnes qui m'entraient lesühren les fillées, Ce n'est pas ce qu'ils ont fait, c'est ce qu'ils ont fait, c'est ce qu'ils ont fait, c'est ce qu'ils ont fait.